Domicile fixe, ça parle de SDF, c'est la cohabitation entre un honnête bourgeois, propriétaire d'une belle maison dans un beau quartier de Namur et d'un SDF qui s'est installé en bas de sa fenêtre et donc ils se voient tout le temps et il y a une sorte d'interaction qui se passe, mais qui ne se passe pas non plus entre eux, c'est-à-dire qu'ils s'observent, ils se regardent, mais jamais ils ne vont vraiment faire connaissance. Au départ c'était un texte pour un seul en scène que j'avais écrit pour Vincent Paget, le comédien qui joue le SDF d'ailleurs dans le film et pour qui j'écris et dont je produis les spectacles et c'était un texte assez grinçant comme ça qui était le point de vue du bourgeois. Et je me suis dit aussi tiens ce serait amusant de donner aussi le point de vue du SDF et donc une fois que j'ai eu l'idée de passer de l'un à l'autre, le film s'est déployé presque tout seul, presque spontanément comme s'il préexistait et donc je l'ai écrit très vite et puis j'ai tout de suite mis en route la production en me disant que je le tournerai cet été. Les punchlines du film avaient déjà été un peu rodés dans le spectacle et donc je savais qu'elles étaient efficaces et que le point de vue qui était émis touchait fort les gens et que les gens disaient « Oh, mais enfin c'est vrai, on pense tous comme ça » et voilà. Donc éditorialement j'étais assez sûr de mon coup. Dès que j'écris je pense assez vite aux acteurs et donc par exemple Jean-Philippe Lejeune, j'ai déjà fait quand même 3-4 films avec lui. François Maniquet je le connais bien, Maude Richard qui joue aussi ici, j'ai travaillé avec elle sur le Petit Prodige. Ces comédiens c'est un peu mes instruments, j'ai leur façon de dire les choses, la rythmique en tête et donc ça s'écrit comme directement presque pour le comédien quoi. Et le comédien après il vient de l'église et c'est comme j'avais entendu dans ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo !